Bien le bonjour. Cette séquence vidéopédagogique sera consacrée aux résistances électriques, c'est-à-dire l'avant-dernier chapitre du programme 2, physique de la classe de 3e. Donc les résistances électriques vont être étudiées dans cette séquence vidéopédagogique. Pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. D'abord, nous allons présenter les résistors. La présentation des résistors nous permet de pouvoir parler des résistances électriques. Parce que les résistances électriques, c'est la grandeur qui caractérise un résistor. Un résistor, c'est un dipôle qui va avoir comme grandeur électrique la résistance électrique. Pour la présentation, nous allons commencer par une identification et donner le symbole d'un résistor. C'est-à-dire comment identifier et comment symboliser un résistor dans un circuit électrique. Après ceci, nous ferons une étude expérimentale. C'est-à-dire une étude expérimentale qui va nous permettre de pouvoir classer un résistor ou de connaître la notion de résistance électrique. Et c'est à partir de cette étude expérimentale que nous allons faire une interprétation pour avoir une notion beaucoup plus claire de la résistance électrique. Et c'est à partir de cette interprétation que la définition de la résistance électrique va sortir. Pour la partie 2, nous allons étudier les caractéristiques de la résistance électrique. Et qui parle de caractéristiques de résistance électrique, c'est-à-dire le comportement des résistors dans un circuit électrique, c'est-à-dire la résistance électrique, quelle est la relation qui va le lier à l'intensité et à la tension électrique. Mais pour pouvoir faire cette étude caractéristique, il nous faut réaliser le montage potentiométrique. C'est un montage qui va nous permettre, à l'aide d'un Réosa, de faire varier l'intensité du courant et de relever les tensions correspondantes et de pouvoir enfin tracer la courbe tension-intensité, c'est-à-dire la caractéristique-intensité-tension, la courbe U est égale à FDI, c'est-à-dire la tension en fonction de l'intensité. Après cette étude caractéristique, il va ressortir une loi qu'on appelle la loi d'Ohm et une loi très importante en électricité qui sera étudiée ici. Après ceci, nous allons voir le cas particulier des résistances électriques d'un fil. Pour les fils conducteurs, les fils de connexion, ils ont une résistance. D'ailleurs même tous les éléments électriques présentent une résistance électrique. Maintenant, le cas d'un fil cylindrique sera étudié ici. Enfin, nous allons montrer comment on détermine une résistance électrique. Il y a deux méthodes. On peut utiliser un appareil qui permet de mesurer la résistance électrique qu'on appelle l'omètre et on peut également passer par le code des couleurs. Donc sans tarder, nous allons commencer par la présentation. Présentation des résistors. Donc un, identification des symboles de résistors. Pour l'identification, dans le cas pratique, très souvent dans les circuits électriques ou dans les anciennes radios et autres appareils électriques, il y a des éléments qui peuvent se présenter sous différentes formes. On peut avoir la forme suivante. Avec ici, des bandes de couleurs. Certainement, pour ceux qui sont duits d'une observation, ils ont eu l'occasion de voir ça dans un circuit électrique. Il y a d'autres modèles de résistors qui sont comme ça. Et là, ça s'implante dans le circuit. Ces deux bornes s'implantent dans le circuit. Donc voici des exemples de résistors. Mais vous savez qu'il n'est pas aisé pour certains élèves de réaliser des dessins, raison pour laquelle il faudra utiliser un symbole. Comment on symbolise ces différents résistors dans les circuits électriques ? Dans un circuit électrique, on va les schématiser, simplement les symboliser par un rectangle menu de deux bornes, de part et d'autre. Donc très souvent désigné par la lettre R qui renvoie à résistors ou à résistances. Donc quand vous voyez ce symbole dans un circuit électrique, ça représente un résistor. Je rappelle que un circuit électrique est une succession d'hypoles dont l'un au moins est un générateur est lié par des fils de connexion. On avait eu l'occasion de le voir. Donc dans la suite, nous allons travailler avec les résistors qui seront symbolisés comme ça. Maintenant pour une étude expérimentale, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'étudier, donc étude expérimentale. L'étude expérimentale consiste simplement à placer ces résistors dans un circuit et à réaliser un autre circuit qui n'a pas de résistors et à noter la différence. Et c'est cette différence qui va nous permettre de tirer une conclusion ou de faire une interprétation. D'abord, on va réaliser un circuit dépourvu de résistors. Donc nous avons le générateur. Le grand trait, c'est la borne positive. Le petit trait, c'est la borne négative. On met un interrupteur qui permet d'ouvrir et de fermer le circuit, désigné par la lettre K. Et là, on peut mettre une lampe témoin. Donc là, une lampe témoin, c'est-à-dire une lampe qui va témoigner du passage du courant électrique. Donc ce circuit, on peut également y mettre un autre élément. On peut couper le circuit et insérer un ampère-mètre. Je rappelle qu'un ampère-mètre, c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique. Donc c'est un rond avec la lettre A en majuscule à l'intérieur. Mais cet appareil est polarisé, c'est-à-dire il a deux bornes. Nous avons la borne positive et la borne négative. Cet ampère-mètre nous permet de mesurer l'intensité délivrée par le générateur, qu'on appelle l'intensité du courant principal. Et en passant, je peux rappeler le sens du courant électrique. Le courant sort par la borne positive, traverse l'interrupteur, traverse l'ampère-mètre, sort, traverse la lampe, pour revenir au niveau de la borne négative. On avait retenu que le courant circule toujours de la borne positive à la borne négative à l'extérieur du générateur. Maintenant ici, la lampe a un éclat assez considérable. Pourquoi ? Parce que le circuit est fermé. Nous avons un générateur, la lampe est alimentée, et nous remarquons que ici, l'éclat est assez considérable. Donc la lampe s'allume avec un éclat considérable. Par contre, si on réalise le même circuit, mais on y ajoute cette fois-ci un élément, c'est-à-dire un résistor, donc on met ici notre ampère-mètre, là on met notre résistor, et ici on met la lampe témoin. borne positive, borne négative générateur, nous avons l'interrupteur, nous avons l'ampère-mètre, et là nous avons le résistor R. Donc nous allons remarquer que l'intensité mesurée par l'ampère-mètre, si j'appelle cet ampère-mètre, l'ampère-mètre 1, et ici l'ampère-mètre 2, l'intensité du courant mesurée par l'ampère-mètre 2 est plus faible que l'intensité du courant mesurée par l'ampère-mètre 1. Et dans le cas visuel, la lampe qui est là, si j'appelle cette lampe la lampe L2, ici la lampe L1, avec deux lampes identiques, mais la lampe L2 brille moins que la lampe L1. Donc l'éclat est plus considérable dans le circuit 1 que dans le circuit 2. Donc pourquoi ? Quelle est la cause de cette différence d'éclat et de cette différence d'intensité ? Donc si on regarde les éléments, la seule différence entre ces deux circuits n'est rien d'autre que le résistor. Donc c'est le résistor qui amène ou qui est la cause de la différence entre les intensités et entre les éclats des différentes lampes. Donc un résistor, il s'oppose plus ou moins au passage du courant électrique. Donc le courant qui est là passe entièrement, alors qu'ici l'intensité du courant diminue, ce qui est matérialisé par un éclat faible. Donc un résistor, son but ou son rôle est de s'opposer plus ou moins au passage du courant électrique. Et tous les éléments d'un circuit électrique présentent une résistance. La résistance est la capacité, c'est-à-dire la facilité avec laquelle un dipôle s'oppose plus ou moins au passage du courant électrique. Or, le dipôle qui par excellence utilise cette capacité de position du courant électrique n'est rien d'autre que le résistor. Donc un résistor s'oppose plus ou moins au passage du courant électrique grâce à sa résistance électrique. Donc la résistance électrique qui sera étudiée ici est l'opposition plus ou moins du passage du courant électrique. Sénégalais